Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un arbre généalogique de ma famille. Un arbre? C'est quoi, ça? Ça montre tous les gens tu as dans ma vraie famille. Regarde, là, il y a ma mère et mon père. En haut, les parents de ma mère. Et là, les parents de mon père. Et là, les parents de des grands-parents. C'est ça! Toute ma famille est là. Je vais demander au Carmador que je connais de me donner le nom de toutes leurs parentés. Peut-être qu'il y en a qui sont parents avec moi. Peut-être même que toi et moi, on est des petits-petits cousins! Ah! T'es drôle. Allez, dis-moi donc, c'est quoi le nom de ta mère? Ma mère? Euh... Son... Son nom... Excuse-moi, Paul, je suis vraiment désolée. Oh non, ça va. Son nom de famille, c'est la Violette. Je vais aller continuer mes tests de pouvoir d'or. C'est à la nuit. Pauvre Paul. J'espère que j'ai pas trop fait de peine. J'ai oublié tout le temps que sa mère est morte. En plus, il y a même pas de la Violette dans ma famille. Je vais aller voir du côté de Craig et Gina. Ça marche? Anne-Bellina a répondu. Ils sont au 45 degrés 30 nord et 74 degrés 30 ouest. J'y vais. Là, OK, c'est mon affaire. Craig, Gina, j'ai des questions à vous poser. Désolé, éclairage. J'ai quelque chose d'archi important à faire. On se reprend plus tard, OK? Je veux juste savoir c'est quoi le nom de famille de ta mère et de tes deux grand-mères. OK, ma mère, c'est Fortier, mon père Charbonneau. J'ai une grand-maman Charbonneau. La mère de ma mère, c'est Poulin. Fortier, non. Charbonneau, non. Poulin, non. Euh, de tes arrière-grand-mères? Ça, je le sais pas, par exemple. T'as tout ce qu'il faut? Ben oui, t'inquiète pas. Je me déguise en messager et je reviens avec la coupe Manley. Si t'as pas donné de nouvelles d'ici 10 minutes, je vais te chercher. Qu'est-ce qui se passe avec la coupe Manley? Ah! C'est le monstre de l'autre fois, ça? Non, t'inquiète pas, c'est un faux. Ah! Il bouge. Wow! Il bat en plus! Ah! Vous allez faire croire au crashmal que c'est le vrai, c'est ça? T'es curieuse, tu poses trop de questions. Quand tu changes de sujet, ça veut dire que j'ai raison, c'est ça? Euh, pis toi, pourquoi tu veux savoir le nom de nos grand-mères? T'es curieuse, tu poses trop de questions. Mais, euh, c'est quoi le nom de tes grand-mères? J'en ai une qui s'appelle Duguay. L'autre, la noix. Puis, euh, mon arrière-grand-mère s'appelait La Vigueur et l'autre, Tremblay. Duguay, la noix, La Vigueur, non. Tremblay? Tremblay, oui! Oui! Ah! C'est trop cool! Je vais devenir une calme, alors! Clara! Des Tremblay, il y en a beaucoup, hein? Est-ce que la tienne s'appelle Angèle? Euh... Non. Ah! C'est pas juste! Attends, Clara. Je pense qu'il est temps qu'on mène des petites choses au clair. Ah! 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 Si tu fonçais dans l'étable, j'en aurais mis plus d'une autour de toi. Ça saigne, montre à la méchante. Non, non, touche pas. Je me suis cravé un oeil. Quel dommage, c'est l'oeil qui... Qui hypnotise. Oui, c'est ça, Méléna. Maintenant, tu vas aller chercher la clé du boulet et celle de la camisole antiélectricité. Je veux que tu me débarrasses de tout ça. Tout de suite. Tout de suite, votre excellence. Tout de suite, votre excellence. J'ai enfin retrouvé mon nom, mon poste, mon statut, ma vie. Bien, très bien. Bon, maintenant, tu vas aller chercher ma caméra vidéo. On va faire un beau film, toi et moi. Bon, regarde. Ça, c'est mon dossier d'apprenti, Carmador. Tu vois ce qui est écrit juste là? Aucun Carmador dans sa lignée familiale. Ah, c'est vrai? Oui. Pourquoi pas lui? Il y a plein de Carmador dans sa famille. C'est arrivé comme ça? Je le dis et je le redis. Pour être Carmador, c'est une question de qualité humaine et de talent. Toi, tu le sais à quel âge que tu serais Carmador? Vers 14 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Esther, elle aime pas qu'on parle de ça. Tu lui poseras tes questions à elle? Elle dira rien. Personne dit jamais rien. On sait rien. C'est plate! Attends, Clara! Hey! Clara! Voilà votre excellence. Bien. Maintenant, on va faire semblant que moi, je suis l'animateur et toi, mon invité. D'accord. Stop! Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis le messager du grand Morviac. Je viens chercher la coupe Manley. Ah! Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, toi, as-tu déjà filmé? Non. Morviac, maintenant. Non, non, non! Ce sera pas long. Ah! Gina à Greg. Gina à Greg, répondez. Je répète, Gina à Greg. Tiens-toi bien, crache-mâle. Sinon, tu vas te toucher au nuage. Parce que j'appelle le vent! Fille, est-ce que t'as trouvé des liens de parenté avec un Carmador? Non. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La famille a rien à voir avec ça. Impossible! Paul, je viens d'en avoir la preuve. Gina m'a montré son dossier. Elle est la seule Carmador dans sa famille. Il faut développer des qualités humaines et attendre qu'un talent apparaisse. Fini les recherches. Il faut attendre, attendre, attendre! Non, 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 ça se peut pas. C'est sûr que la famille a un rapport. Paul, je l'ai lu. Mais non, Clarence, ça prend des signes évidents, quelque chose qui se voit. Sinon, là, comment Esther ferait pour repérer les futurs Carmador? Hé! Si t'as vu le dossier de Titania, ça veut dire qu'on pourrait voir celui de mon père, hein? Ça va être pareil. Peut-être mon moins chéri comme mon père est devenu un Carmador! C'est vrai, ça! OK, mais on commence par Titania. Je pensais que les recherches étaient terminées, hein? Je le fais pour toi. Ouais, ouais! Réviens! Tu n'es sûrement parti! Faut pouvoir faire nos recherches tranquilles! Réveille-toi! Je veux que tu remettes ce DVD en main sale à Morviac, notre grand chef suprême. Je m'en occupe, hein? Puis-je avoir la coupe? La coupe? Ah! Ah oui, oui, c'est vrai. Tiens! J'ai appelé mon chauffeur, Georg, pour qu'il t'amène chez Morviac. Non! Non, ce n'est pas nécessaire. Ces deux objets sont très importants. Si on t'attaque, qui les protégera? Ah oui, mais moi! Non, pas de discussion! Tu partiras pas d'ici seul. Allez, au coin. Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Viens ici, Embellina. Assieds-toi. Je vais te montrer la belle émission que je vais envoyer à Morviac. Bonjour! Et bienvenue à l'école des filles! Aujourd'hui, on reçoit Embellina du quartier général des Crashmales, section Québec. Embellina! Bonjour, Embellina! Alors, avec qui tu es venue? Ton araignée, ta coulèvre, tes pellicules? Avec... Ah, c'est bien! Et qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? La chanson... La chanson de Morviac! Parfait! On t'écoute! Morviac! C'est un minut! Un minut, là, de puce! Un cerveau de mulot! Embellina, mais qu'est-ce qui t'aie de grave? Arrêtez! Morviac! Le grain nul! Le nul! Non! Moi, je déteste Morviac! Non! Viens gaffe! J'ai honte. Désolé, cher Crashmales, je ne pouvais pas savoir que Embellina détestait Morviac! C'est pas vrai! Vous n'aurez jamais invité. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous recevrons un autre invité à l'école des Finis. Comment as-tu pu me faire ça? C'est abominable. Morvia va vouloir me... me... me jeter au requin. Oui, et c'est tout ce que tu mérites. Donnez-moi ce DVD! Ici! Oh! Il y a de la visite! Menteuse! Tout ce que tu veux, c'est mon DVD, mais tu l'auras pas! Laissez cet homme tout de suite! Qu'est-ce que c'était, donc? S1, quelque chose 2 et R3. SR. SR, ça ressemble à STR. Oh, bien oui, STR! Ah, c'est sûrement ça! Hé! T'es presque aussi intelligent que moi. Hé! Tu veux dire plus intelligent que toi? Ha! Ha! Regarde! Ça marche! À 14 ans, Gina fait des poids et haltères. Lève 75 kilos à bout de bras! Elle est remarquée lors du championnat provincial d'actérophilie! Moi, je suis capable d'enlever 20! 20? Ça, c'est rien! Ha! Ha! C'est sûr qu'à 14 ans, je vais être capable d'enlever ça! Je vais devenir une Carmador! Hé! Mais c'était vrai, l'histoire des talents! Vite! On regarde le dossier de mon père! Qu'est-ce qui se passe? Alerte! À tous les Carmadors! Besoin de renfort au QG, Crashmal, Québec! C'est Krono et Titania! Ils ont des problèmes! Il faut faire quelque chose! Est-ce que t'as une idée? Non, mais... Regarde! Ça, c'est un faux Morbiac! On peut le faire bouger et parler! Peut-être qu'en essayant, il faut débarrasser Krono et Titania des Crashmal? Oui! On n'est peut-être pas encore des Carmadors, mais on est des rats d'amrak! J'espère que ça va marcher! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha! 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 Morviac! Salut à toi, au grand Morviac de Dilucs! Crash mal suprême, notre seigneur à tous! Je... Euh... oui, c'est comme vous voulez, votre renommée gluantrée. Tout de suite! C'est un peu étrange, aujourd'hui. Tu trouves pas? Morviac n'a jamais ri de sa vie! C'est une adresse Internet inconnue! C'est un faux, Morviac! Probablement le même qui était là tantôt, cette histoire de messager n'était qu'une ruse! Oh non! Il se sent enfui! Ah! Je suis sauvée! Ha! 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 Morviac ne verra jamais ton petit DVD de crotton! Je viens de me souvenir que j'en ai plusieurs copies! Ha! 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 Je peux les envoyer à Morviac quand je veux et... Bye bye en Béléna! Tu ne ferais pas ça! Tu ne ferais pas ça! Tu as besoin de moi! Dis à Morviac que t'a raté ta mission de la coupe Manley! Que t'a réalisé que t'étais pas faite pour être chef et que tu veux qu'une chose! que Ryuh, le grand, le seul et unique reprenne sa place! Ha! 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 Jamais! Très bien! Je lui envoie une copie de l'émission tout de suite! Non! Non! Ça va! Je... 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 je vais lui dire que je veux que tu... que vous... repreniez votre place! Excellent! Allez, exécution! Et après, je veux que tu fasses le ménage ici. Je veux plus voir un seul de tes portraits. Ni miroirs, ni bouquets, ni rien qui t'appartienne. Le Grand Réhu est revenu! Ha! 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 Oh! Ah! T'es allé porter la coupe Manley pour le match de ce soir? Oui! Pis toi, j'imagine que c'est inutile de te demander ce que t'as fait en mon absence. Ah! Ben, y avait un faux monfiac dans l'ordinateur, alors on l'a utilisé. Mais comment vous avez réussi à le faire fonctionner? Ah! Je peux pas tout te dire. Mais on a essayé des petits trucs, pis ça a marché! Hé! Vous êtes vraiment bourrés de talent, hein? C'est pas tout le monde qui aurait réagi avec autant d'instinct en situation d'urgence. Bravo! Ton complice, y est où? Avec Greg. En envoyant le fou Morviaque dans le système informatique des crash-malls, l'ordinateur a attrapé plein de virus. Les gars essaient de le réparer. Ça pèse combien, ça? Ça? Hum! Je dirais environ 15 kilos. Oh! Toi, t'as l'air pas mal plus joyeuse que tantôt. Oui. Tantôt, je pensais qu'avec tous les Carmador qu'il y a dans sa famille, c'était certain que Paul allait en devenir un. Alors, j'aurais aimé ça, moi aussi, me trouver de la famille Carmador pour être sûre d'en devenir une. Ben, au moins, on est égaux. On a les mêmes chances d'en devenir un, tous les deux. Ah! C'est une compétition, ça. Non, mais la preuve, c'est qu'on a dit qu'on travaillerait nos talents ensemble. C'est bien, ça. Puis, tu vas voir, des fois, Paul va être meilleur que toi dans certaines choses, puis... Puis, des fois, c'est moi. Je le sais. On a vu ça tantôt quand on cherchait le code. Quel code? Oh! Rien, rien! Hey! Faut que j'aille. C'est la coupe Manley ce soir. On va regarder ça en famille. Hey, ma petite torpinoche, toi, avant que je retape un code devant toi. Bonne soirée, Gina! Affronte les vilains crachemals. Tablejeunesse.téléquébec.tv Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache. Les crachemals la cherchent Pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crachemals. On est là, et puis on est plein de gueules. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.